Aujourd'hui, je vais disparaître pendant 48 heures sans le dire à personne. Je me suis toujours demandé quelle serait la réaction des gens si je décidais de disparaître sans donner aucune nouvelle. Est-ce que ma famille s'inquiéterait pour moi? C'est dans cette vidéo que je vais tenter l'expérience. J'ai donc installé deux caméras de surveillance, une dans ma chambre et une dans le bureau familial, pour voir la réaction de mes proches lorsqu'ils remarqueront que j'ai disparu. Je sais pas ce que tu fais, mais il va y avoir des conséquences. Pour les prochains 48 heures, je ne répondrai à aucun appel, aucun message. Évidemment, je ne vais rien publier sur les réseaux sociaux. Ma copine est actuellement dans ma chambre et je vais lui dire que je m'en vais au gym. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que ça sera la dernière fois qu'elle me verra pour les prochains 48 heures. Je m'en vais au gym. Je vais être de retour dans le chien de Rény. Ok, bye! Bye! Tantôt! Oh my god! Ma copine pense vraiment que je m'en vais au gym. C'est la dernière fois qu'elle me voit pour les prochains 48 heures. J'ai hâte de voir combien de temps ça va prendre avant que ma copine réalise que je suis disparu. Et pareil pour ma mère, parce que ma mère aussi fait partie des victimes. Déjà, je vais devoir trouver où est-ce que je vais dormir cette nuit, puisque je suis considéré comme disparu. Je suis un fugitif. Je dois m'habiller en fugitif, d'accord? Et là, pour l'instant, j'ai l'air de quelqu'un qui s'en va au gym. C'était ça le but. Mais là, je suis un homme disparu et recherché. Alors, je veux ressembler à un homme disparu et recherché. Puisque je suis un professionnel de la disparition, j'ai évidemment amené d'autres vêtements que je vais mettre tout de suite pour passer inaperçu. Il y a deux voitures qui arrivent. Il y a actuellement une voiture qui s'est arrêtée juste là-bas. Je ne sais pas pourquoi elle s'est arrêtée. Je ne sais pas pourquoi. On dirait que la voiture me bloque. Ça fait plus de 20 minutes que la voiture est là. Imaginez, elle a appelé la police. J'ai changé mes pantalons. Maintenant, je vais mettre ce chandail. La voiture est toujours là derrière moi. Il ne reste plus qu'à mettre les lunettes fumées. Et voilà, je m'appelle Jimmy. La voiture est enfin partie. Maintenant, on va devoir aller acheter des trucs pour survivre. Après trois heures, j'ai enfin reçu la première inquiétude. C'est ma copine qui m'écrit. Est-ce que tu as bientôt fini ton gym? Comment lui dire que je ne serai pas de retour avant 48 heures? Pendant que ma copine attendait impatiemment mon retour, j'ai décidé d'aller au Walmart acheter de la nourriture pour survivre pendant les prochaines 48 heures. Je me suis ensuite dirigé au Dolorama et j'ai acheté des verres en plastique. J'ai ensuite acheté une flûte pour pouvoir me divertir pendant les 48 prochaines heures. J'ai acheté un réveil matin et j'ai acheté une fleur parce que j'aime la nature. Je reviens du magasin et j'ai acheté quelques trucs comme vous pouvez voir. Et là, en même temps que je vous parle, ma copine vient tout juste de m'envoyer un message. Tu es où? Je ne suis plus au gym. Je n'ai jamais été au gym. Oh my god, je me sens mal. Petit changement de plan, j'ai loué une nouvelle voiture qui va être prête dans 30 minutes parce que je veux quitter la ville et je veux que ce soit impossible de me retracer. En attendant, je vais prendre du jus. Ça, c'est du jus de fugitif. Oh. J'ai le premier appel de ma copine. J'ai l'impression que ma copine commence à s'inquiéter un peu. Ça fait quand même 5 heures que je suis parti. Je dois attendre encore un bon 15-20 minutes avant que la voiture de location soit prête. J'ai les clés de la voiture de location. Maintenant, je dois quitter la ville au plus vite. Et là, je ne sais vraiment pas où est-ce que je vais dormir pour la nuit. J'allais partir et j'ai reçu un message de ma copine. Elle me dit, « Pourrais-tu me répondre ? » Elle doit sûrement commencer un peu à s'inquiéter ou... Je ne sais pas. Bref, moi, je dois quitter la ville. Bon, j'ai fait deux heures de route. Et là, je commence à avoir faim. J'aimerais ça commander une pizza, s'il vous plaît. Ma mère vient de m'écrire, « Laurie veut savoir si tu viens souper ce soir. » Mais j'en ai rien à f***. T'es en train de me dire que ma copine s'inquiète de savoir si je vais être là pour souper ce soir. Attends, j'espère que c'est une blague. Voilà ce que j'en fais de ton message. Hop, je vais aller chercher ma pizza. J'ai la pizza avec moi et maintenant, on va se diriger à la maison en construction. Parce que oui, ce soir, je vais dormir dans une maison en construction. Il s'agit de la maison de la famille Ventura. Et ils sont les seuls à savoir que j'ai disparu pendant 48 heures. C'est ici que je vais dormir cette nuit. Évidemment, j'ai eu la permission de rentrer parce que leur maison est surveillée par des caméras de surveillance. J'ai ici la pizza Salvatore. Et j'ai reçu un message vocal de ma copine. Allo, Will. Est-ce que je pourrais savoir où est-ce que tu es, s'il te plaît ? J'ai pas de nouvelles de toi depuis ce matin. J'aimerais ça que tu me rappelles ou que tu m'envoies un message. Merci. Oh! Eh bien, je disparais pendant 48 heures. Donc, je ne lui répondrai pas. Et moi, je vais manger la pizza. Petite orange poche. Pour vrai, disparaître sans dire à personne. Est-ce que les gens s'inquiètent vraiment pour moi ? Ou peut-être que les gens s'en foutent ? On y est. Il est ici. Oui. Salut, Sophie. Salut, gars. Salut, ça va bien, toi ? Mais oui, c'est une belle heureuse. Non, depuis qu'il est parti au gym ce matin, il ne m'a pas réécrit et je ne sais pas il est où. Oh, oui. C'est un exemple. Je vous montre ma chambre pour la nuit. Alors, voici la chambre que j'ai aménagée. Ma mère est en train d'essayer de m'appeler. Ma mère qui s'inquiète ? Quoi ? Bye, bye. Est-ce que je ne vais pas te déranger ? Je veux savoir, est-ce qu'il y a des nouvelles de Will, finalement ? Non, pas encore. Tout non plus ? Non. Eh, voyons. Je vais essayer de me rappeler. Je suis littéralement un professionnel de la flûte. Je viens de recevoir un message de ma mère qui me dit Allo, William, est-ce que c'est possible de savoir t'es où ? Laurie s'inquiète. Ma copine s'inquiète, mais pas ma mère. Ma mère, elle s'en fout. Ma copine m'appelle. Oh my God. Je pense qu'elle s'inquiète un peu. Je ne peux pas lui répondre, malheureusement, parce que je suis disparu pour les prochains 48 heures. Il est bientôt 11h du soir et ma copine m'a envoyé un message vocal. Bon, ben là, Will, moi, je vais en me coucher. Pour vrai, je ne sais pas si tu me fais une blague, mais c'est vraiment pas drôle. Moi, je m'inquiète pour de vrai, donc, c'est sûr. Je pense que ma copine n'est pas contente du tout. Je pense que je vais dormir sur le divan. Lorsque je vais revenir dans mon 48 heures. J'allais me coucher et là, je reçois un message de ma copine. Sérieux, je trouverais un pas ça drôle. Je n'arrive pas à m'endormir. Je m'inquiète. Réponds-moi pour de vrai. Je suis sûr qu'elle va passer une superbe belle nuit, tout comme moi, dans cette maison. En construction. On se revoit demain. Bon matin. Je suis passé une très mauvaise nuit. Il est actuellement 5h35 du matin. Je n'ai pas reçu des messages. Je suppose qu'ils sont encore en train de dormir. On va s'enfuir d'ici. Ma mère m'a envoyé un message vocal. Bon, là, je viens de partir travailler, là, et je veux que tu me répondes tout de suite. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais, mais il va y avoir des conséquences. Oh, je pense que ma mère est fâchée. Je vais avoir des conséquences. J'ai 20 ans. Je m'en fous des conséquences. Dans quelques heures, ça va faire 24h que je n'ai pas répondu à aucun message de ma copine et de ma mère. J'ai fait quelques recherches pour savoir combien de temps il faut attendre avant de signaler une disparition. Et selon mes recherches, c'est après 24h que les gens signalent la disparition d'un proche. Pour l'instant, je n'ai eu aucun autre message de ma copine, juste un message vocal de ma mère. Pendant ce temps, moi, je vais retourner dans ma ville. Je viens de réaliser un problème que je n'avais pas pensé. Comment je vais faire pour chier ? Je n'ai pas de toilette avec moi. Je suis arrivé dans ma ville et j'ai reçu un message. Elle m'a écrit « Will, si c'est pour une vidéo, c'est vraiment pas drôle. Ta mère et moi, on s'inquiète pour de vrai. » Elle doit se douter que c'est pour une vidéo. Honnêtement. J'ai de la difficulté à croire qu'elle s'inquiète pour de vrai. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Là, je dois vraiment trouver un endroit où faire caca. Je vais faire caca dans mes culottes sinon. Là, je suis en train de regarder une vidéo qui montre comment faire caca dans les bois. Ça, c'est la première technique. S'accoter sur un arbre. La deuxième technique pour faire caca dans les bois. Je pense que ça, c'est la technique la plus dure, non ? Pour faire caca. Il faut être fort des avant-bras pour faire cette technique. Je ne comprends pas, monsieur. J'ai besoin d'une vraie démonstration de vous qui fait caca. Pendant que mes proches se demandent si je suis encore en vie, moi, je suis en train de regarder une vidéo qui explique comment faire caca dans la forêt. Pour tous ceux qui se demandent comment je vais m'essuyer, eh bien, je suis un génie, d'accord ? J'ai pensé à apporter du papier de toilette pour les 48 heures. Je suis un génie, oui. Ma mère vient de m'envoyer un message vocal. Hey, je peux-tu savoir qu'est-ce que tu fais ? T'es où, là ? Pauvre maman à Boulibed. Si seulement elle savait que j'étais en train d'apprendre à chier dans les bois. Voilà, maman, ce que je fais. Je fais caca dans les bois. Likez cette vidéo, s'il vous plaît. Comme j'ai très peu dormi cette nuit, je commence à être vraiment fatigué. Je pense que je vais faire une sieste dans la voiture parce que sinon, je ne pourrais pas survivre la journée. Ça, ça va être mon oreiller juste ici. Petite fleur, le réveil matin, ici. Il y a ma copine qui m'appelle. Ça fait plus de 24 heures que j'ai disparu. Pour vrai, je me sens très, très bien. Aucune responsabilité. Pour vrai, moi, je vous conseille de disparaître. Ça fait du bien. Laurie vient tout juste de m'envoyer un message vocal. Moi, j'ai un rendez-vous. Il faut que je parte de chez toi. Je vais être de retour dans à peu près deux heures. Pour vrai, j'aimerais ça que tu me répondes. Je m'inquiète pour de vrai puis je commence vraiment à ne plus trouver ça drôle. Oh non. Je ne comprends pas comment elle fait pour me prendre au sérieux. C'est sûr qu'elle doit penser que je lui fais une blague. Mais attendez, elle a un rendez-vous. Un rendez-vous avec qui? Un rendez-vous avec un autre homme? Oh. Pendant ce temps, je vais faire une petite sieste. On se retrouve un peu plus tard. Il est bientôt 4 heures. Je suis encore dans la voiture. J'ai fait une petite sieste. Je me suis changé, comme vous avez pu remarquer, parce qu'il faisait vraiment chaud. Voici de la viande séchée. J'adore manger ça. J'adore. Je me demandais Est-ce que ma copine ou ma mère sont en train d'essayer de me chercher dans la ville, genre? Oh. J'ai reçu un message de ma copine. Oh, attends là. Oh. Sérieux, si tu ne me réponds pas d'ici ce soir, j'appelle la police, Will. Oh my God. Non, 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 attends, attends. Wow. Non, là, ça va trop loin, là. Non, non, il ne faut vraiment pas qu'elle appelle la police, par contre. Oh, qu'est-ce que je fais? C'est peut-être juste pour me faire peur. Je suis sûr qu'elle essaie de me faire peur. Parce qu'elle ne doit vraiment pas appeler la police. C'est une blague, d'accord? Je ne suis pas disparu pour de vrai. Imaginez s'il y a vraiment la police qui me cherche. Oh, non. Est-ce que vous savez quelle est la plus longue disparition? J'ai fait quelques recherches et il y a une petite fille qui a disparu à l'âge de 3 ans et la petite fille a été retrouvée 24 ans plus tard. Imaginez disparaître pendant 24 ans. C'est ridicule. Je ne comprends même pas comment c'est possible. Ce qui est, selon moi, le plus impressionnant, c'est que les parents n'ont jamais perdu espoir pour retrouver leur fille. Il est officiellement 6 heures du soir. Je n'ai reçu aucun message depuis les dernières heures. Aucun appel. Bref, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout que je sois disparu. Les gens ne m'aiment pas. Je vais pleurer. Alors, likez cette vidéo pour me montrer que vous m'aimez. Non, mais c'est une blague, là, qui moussaie, là. C'est donc bien pas drôle. Ça fait environ 32 heures que j'ai disparu. Et c'est ennuyant, quand même, de rester seul. De ne pas parler à personne. C'est ennuyant d'être un fugitif, oui. Ben, pour vrai, je ne peux pas faire drôle. Je ne sais pas ce qu'il pense. Je ne sais pas ce qu'il fait. D'ailleurs, il est où? Il ne répond même pas à mes messages, là. Non, non, plus, là. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est quoi? Ben, je ne sais pas. Faut-il appeler, genre, la police, tu penses? Regardez. Il y a littéralement de police. En plus, ça fait 24 heures qu'il n'y a pas répondu à mes messages. Moi, c'est pareil, n'importe quoi. Ça fait plusieurs heures que j'attends sans aucune nouvelle de mes proches. Je pensais même qu'ils avaient peut-être oublié que j'existais et que j'avais disparu. Mais là, j'ai reçu un message de ma copine. Tu me réponds tout de suite ou j'appelle la police. Si c'est une blague, t'arrêtes ça. Maintenant, c'est vraiment plus drôle. C'est la première fois que j'ai l'impression qu'elle est vraiment fâchée contre moi, pour vrai. Genre, je pense que là, ce n'est plus des blagues. Je crois qu'elle est vraiment sérieuse. Je ne sais pas quoi faire. Ma copine vient de m'envoyer un message vocal. Ok, là, je te jure, là. Si tu n'es pas revenu derrière ma tête et que je n'ai pas une nouvelle de toi, je vais appeler la police et on va lancer un avis de recherche. Genre, pour vrai, pour moi, c'est vraiment plus drôle. Oh my God, qu'est-ce que je fais? J'ai soif. Je dois penser, qu'est-ce que je fais? Ma copine veut mettre un avis de recherche sur moi. Mais elle a complètement perdu la tête. Bon, je pense que je dois vraiment rentrer chez moi parce que sinon, ils vont appeler la police. Je suis actuellement de retour chez moi. On va aller voir ma copine. Oh my God. J'ai hâte de voir comment elle va réagir. Je ne sais pas si elle va être contente de me voir ou si elle va être fâchée. Oh my God, elle n'a aucune idée que je suis là. Bon, après avoir disparu pendant 48 heures, je veux savoir, est-ce que tu t'es ennuyée de moi? Mais oui, je me suis ennuyée. Est-ce que tu pensais que j'étais mort? Mais pas mort, mais je t'inquiète. Je pensais que t'étais peut-être arrivé quelque chose. Après mon 48 heures de disparition, t'avais-tu vraiment appelé la police? Ben écoute, William, moi je m'inquiétais. J'étais super inquiète, insécure. Tu ne me donnais pas de nouvelles. Ça faisait deux jours que tu ne me répondais pas à mes messages. Alors oui, je commençais à penser à appeler la police. Mais avec toi, on peut s'attendre à tout. Tu ne fais jamais ça pour me répondre pendant 48 heures. Je souris aujourd'hui. Je n'étais vraiment pas contente. Un jour, je vais refaire la vidéo, mais je vais disparaître pendant une semaine. Non, tu ne fais plus jamais ça. Disparait pendant 48 heures, c'était cool. Mais ça devient ennuyant à la longue. Et pour être honnête, je me suis un peu ennuyé de ma mère et de ma copine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Peace à tout le monde.